Nous sommes aujourd'hui vendredi, vous l'avez vu tout à l'heure dans le sommaire, nous allons parler de chèvres miniatures. Mais qui mieux pour parler de chèvres miniatures évidemment que notre véto Hélène Gâteau. Hélène est installée quelque part en ville, regardez, pour nous en parler. Alors Hélène, c'est les chèvres miniatures aujourd'hui. Et Laurent, et puis tu sais que dans Midi en France, on adore les changements de vie. Alors aujourd'hui, on va justement suivre celui de Sandrine. Sandrine a un parcours atypique. Au départ, elle était institutrice de formation. Et puis un jour, elle a décidé à 40 ans de changer de vie et d'élever des animaux. Alors elle s'est lancée dans l'élevage de chèvres miniatures à Fuvaux. C'est là qu'elle a tous ses animaux. Et nous allons voir qu'elle n'a pas que des chèvres, elle a aussi des ânes. Elle a des moutons que l'on verra tout à l'heure. Mais d'abord, on regarde cette très belle histoire de Sandrine, de ses animaux et de toute sa famille. Dans la campagne provençale aux environs d'Aix-en-Provence, il existe un véritable paradis pour animaux. Dans ses champs situés à Fuvaux, chèvres miniatures, ânes de Provence et bien d'autres espèces vivent en harmonie pour le plus grand plaisir des petits et des grands. A l'origine de cette charmante ménagerie, c'est Sandrine. Comme chaque matin, celle-ci s'accorde un petit moment auprès de ses trois enfants avant ses activités de la journée. On lui fera un shampoing avec du démêlant. Il y a encore trois ans de cela, Sandrine était institutrice. Mais elle a décidé de changer de vie du jour au lendemain pour s'occuper de Clément, son fils aîné. Atteint d'une maladie orpheline rare, le jeune garçon nécessitait de l'attention et un cadre de vie propice à son épanouissement. Partageant la même passion que son fils pour le monde animal, la jeune maman a décidé de se reconvertir dans l'élevage de chèvres miniatures. Alors voilà, tous les matins, ce même rituel. Elles attendent qu'on leur donne à manger. Nourrir ses animaux, veiller à leur bien-être. Le métier d'éleveur est parfois exigeant. Et pour cette ancienne institutrice, ce départ à la campagne n'a pas toujours été chose facile. Mais par amour pour son fils, Sandrine ne s'est pas découragée. Il a fallu se battre tous les jours pour que Clément vive. Comment offrir un peu plus de disponibilité pour cet enfant et puis pour les autres aussi qui étaient arrivés. Et naturellement, le pari de faire son rêve une réalité, de vivre entouré d'animaux, c'est à nouveau représenté à moi. Mais quand on a un but dans la vie, il suffit d'avancer, de marcher. Et voilà, on finit par l'atteindre à un moment donné. En persévérant, Sandrine est devenue une experte. Ses chèvres miniatures n'ont désormais plus de secret pour elle. Elle est même capable de déceler ce qui se joue au sein du troupeau en cette période de reproduction. Alors là, en fait, on est en période de rute. C'est-à-dire qu'on a des chèvres qui rentrent en chaleur. Et donc, les mâles vont se disputer un petit peu les faveurs de ces dames. Et Valentin, qui est un mâle qui est plus âgé, empêche petit Bilou, qui a à peine 2 ans, de s'haillir ses chéris préférés. Être au contact de ces bêtes, Sandrine ne s'en lasse pas. Mais ce qu'elle préfère, c'est partir à leur rencontre en compagnie de ses enfants. Ce matin, elle a rendez-vous dans l'enclos des ânes. Préserver les races locales, c'est aussi le défi de la jeune femme. Ces équidés sont des ânes de Provence, reconnaissables par leur croix dite de Saint-André. C'est une race en voie de disparition. Il faut donc en prendre le plus grand soin. Une tâche qui mobilise toute la famille. Et pour être certaine que son âne se porte bien, Victoria n'hésite pas à lui prodiguer un remède dont elle seule a le secret. Mais elle n'est pas la seule à avoir attrapé le virus. Clément, lui aussi, les affectionne particulièrement. Face à la maladie, le petit garçon trouve auprès de ses ânes complicité et réconfort. Mais aussi de la force dans les moments difficiles. Il y en a que j'ai depuis 5 ans à peu près. Donc on s'attache et on n'a pas envie de les perdre. Je suis contente de voir toutes ces ânes. Elles ont de l'espace. Elles broutent tranquillement. Donc ça fait plaisir. Pour Sandrine, ce choix de vivre auprès des bêtes est une réussite. Voir mon enfant comme ça, avec les animaux, les embrasser, je crois que c'est le plus beau cadeau de la vie. Il apprécie énormément leur compagnie. Et je pense qu'aujourd'hui, ils sont absolument indispensables à son bien-être. Indispensables à son bien-être. Les animaux sont, pour ainsi dire, partout dans le petit monde de Clément. Dans sa chambre, il a accueilli de nombreuses espèces. Poissons, écrevisses, rats et même un serpent. Sans parler de la décoration, le jeune garçon aime la faune avec un grand F. Ainsi, dès qu'il le peut, il invite ses amis à partager quelques moments de connivence tous ensemble. Clément, Emma, Jules et les autres retrouvent le troupeau de Sandrine. Un moment de découverte. Moi, j'aime bien les barbichettes. Et de grande joie pour tous les enfants. Les chèvres font l'unanimité. Quand elles viennent tous, on peut leur donner à manger. Elles sont rigolotes, elles sont douces. J'adore. Oh, c'est ça de bûches. Ça, c'est le petit bilou. Tu veux lui donner à manger, Jules ? Ben oui. S'en garde. C'est bon, mais il y a ton père. Ben oui, c'est ton copain maintenant. Sandrine peut garder le sourire. Grâce à ses précieuses petites chèvres, la jeune éleveuse trouve apaisement et satisfaction dans ce changement de vie réussi. Et oui, une belle histoire que celle de Sandrine qui a tout quitté, qui a changé de vie pour pouvoir se consacrer à sa famille et puis aussi à ses animaux. Alors regardez, Sandrine est ici avec son fils Clément. Et puis, ils ne sont pas venus tout seuls. Ils sont venus avec des moutons. Alors, on a vu beaucoup de chèvres miniatures dans le sujet. Et ici, nous avons des moutons. Je vais dire des moutons miniatures car forcément, ils sont petits. Mais ce n'est pas une sélection génétique qui a été faite pour avoir du nanisme ou vraiment un gène qui ne soit pas naturel. Ces moutons-là, ce sont des moutons douessants qui ont eux été sélectionnés par la nature. Alors, moutons douessants, pourquoi ? Parce qu'ils viennent de l'île douessant dans le Finistère. Et ce sont des moutons en fait qui se sont tout bonnement adaptés aux conditions climatiques un peu rudes qu'il peut y avoir dans cette région de France. Alors, vous voyez justement, ils sont petits car ils ont pu avoir une alimentation qui a été assez pauvre dans cette région-là, avec un climat assez difficile. Et donc, on a sélectionné les moutons de plus en plus petits pour que justement, ils puissent se satisfaire de ces conditions un peu difficiles. La couleur classique d'une mouton douessant, c'est celle-ci, c'est le noir. Ça, c'est vraiment typique de cette race. Et les cornes que l'on voit ici, ce sont les cornes chez le bélier, chez le mâle. C'est aussi un critère qui est caractéristique de cette race-là. Les deux femelles, elles sont de couleur blanche. Ça, c'est un petit peu plus rare. Ces moutons, c'est un mouton extrêmement rustique. Sa taille, donc je vous l'ai dit, petite taille, moins de 45 cm au garrot, donc c'est vraiment pas grand-chose. Et si Sandrine les a pris dans son élevage, c'est qu'elle a un objectif. À partir du printemps prochain, ils vont avoir un chien de berger qui va pouvoir les aider à conduire le troupeau, à ramener les animaux. Et comme le chien sera petit quand ils vont l'avoir, eh bien, ils ont décidé justement d'avoir au départ ces petits moutons pour qu'il y ait moins de confrontations possibles entre le chien et les moutons, que ce soit plus simple pour la petite chienne qui sera de petite taille au départ, de se confronter à ces moutons-là. Donc c'est vraiment tout, tout est pensé chez Sandrine. On souhaite vraiment une harmonie entre les animaux. Et puis c'est surtout ce côté animaux miniatures. Et l'objectif aussi de Sandrine, eh bien, c'est de développer la médiation animale. Car elle a vu tous les bienfaits que les animaux peuvent avoir pour sa famille, pour ses enfants, pour leur équilibre personnel. Et aujourd'hui, eh bien justement, ils souhaitent mettre en place toute cette dimension de médiation animale. À quel point les animaux peuvent participer au bien-être de l'humain. C'est leur objectif et on lui souhaite beaucoup, beaucoup de chance dans cette nouvelle voie de développement avec les animaux. Merci Hélène. Merci beaucoup. On en apprend en plus. Médiation animale, vous savez que c'est un des sujets de bataille de notre veto.